Une vue imprenable qui attire un million de touristes chaque année. Une vue fascinante au point de vouloir l'immortaliser à tout prix, en dépit parfois de la prudence. Début janvier, une jeune femme de 24 ans voulait être photographiée juste ici. Un couple de passages sur Etrota souhaitait prendre une photo. Au moment de se retourner pour récupérer son portable, l'anemoiselle du compagnon s'est pris une pierre ici même et a tribuché. Elle a fait une chute mortelle de plus de 100 mètres. Trois personnes ont tenté de la secourir en essayant de descendre à flanc de falaise en vain. Oui, prendre une photo peut tuer. Du Grand Canyon aux montagnes de Norvège. Toutes ces destinations de rêve ont aussi été le théâtre d'accidents mortels de Selfie. Depuis 2008, 379 personnes sont décédées ainsi, dont 141 étaient des touristes. Le phénomène s'amplifie. Avec les réseaux sociaux, c'est souvent la course à la photo ou vidéo la plus spectaculaire. En se relevant juste après ce selfie, les pieds dans le vide, un homme a perdu l'équilibre et en est mort. L'Inde est le royaume de ces Kilfys. Le nom donné à ces selfies qui font prendre tant de risques inconsidérés. C'est sur ce pont suspendu de New Delhi, le Signature Bridge, et c'est 165 mètres de haut qu'il y a le plus d'accidents. C'est aussi là que les Indiens continuent de se presser malgré le risque. Certains escaladent les parapets, d'autres les haubants. Je suis venu ici juste pour prendre des photos, pour pouvoir les mettre sur Facebook. Les selfies rendent bien ici. On ne voit pas trop le danger et on voit beaucoup de gens visiter cet endroit, donc on a décidé de faire pareil. Au sud du pays, sur cette plage, les accidents sont aussi nombreux. Photographiés de trop près, ces vagues impressionnantes et imprévisibles ont provoqué des noyades et des accidents graves. Mets le ciment dans le trou, juste ici. Alors ces sauveteurs en mer ont décidé d'installer ces panneaux pour tout simplement interdire les selfies dans la zone. On met ces panneaux parce qu'aujourd'hui les gens sont devenus fous avec ces histoires de selfies. C'est risqué pour eux, mais c'est aussi dangereux pour nous, les sauveteurs. Plusieurs fois, nous avons été blessés en essayant de les secourir. Les selfies causent aujourd'hui cinq fois plus de décès que les attaques de requins.